Bonsoir mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir de vous parler de l'histoire de la biosphère, des mécanismes qui déterminent cette histoire, qui ont déterminé cette histoire et des causes d'extinction. Et nous verrons que les facteurs qui déterminent cette évolution des êtres vivants sur notre planète sont extrêmement nombreux et que de reconnaître quel est le facteur qui joue à un moment donné, pour un groupe donné, pour une évolution donnée, le rôle le plus important est quelque chose de très difficile à déterminer. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. En gros, le plan de mes trois cours sera le suivant. Ce soir, je vais vous montrer qu'un très grand nombre de facteurs interagissent pour faire évoluer les êtres vivants sur notre planète. Ces facteurs sont à la fois des facteurs physico-chimiques, des facteurs géologiques et puis, bien entendu, des facteurs biologiques. Le fait de vivre en communauté entraîne des contraintes importantes sur l'évolution. Dans un deuxième cours, et je finirai ce cours en évoquant l'importance des grandes extinctions, catastrophes naturelles, qui ont parsemé l'histoire de la vie sur Terre. Et le deuxième cours sera consacré à l'analyse un peu plus approfondie de la grande crise qui a provoqué l'extinction des dinosaures, que nous appelons la crise Crétacé-Tertiaire. Parce que c'est la mieux connue, c'est celle qui a fait l'objet d'un très, très grand nombre de recherches. Et c'est celle où on a pu aller le plus loin possible dans l'analyse de ces causes. Nous enverrons l'impact de cette extinction et, au cours de mon troisième cours, nous verrons les autres extinctions en masse de l'histoire de la Terre. Ce sont des moments privilégiés pour l'histoire des êtres vivants. Et nous terminerons le troisième cours en nous posant la question de savoir si réellement l'action de l'homme aujourd'hui peut-elle être comparée à un phénomène d'extinction en masse. Alors, pour commencer, je vous rappellerai que notre Terre est une planète bien singulière. Parce qu'en plus des roches et une atmosphère, il y a entre les deux une biosphère, des êtres vivants. Et ces êtres vivants sont aujourd'hui en quantité tellement importante qu'ils ont une interaction très forte avec les autres éléments de notre planète, à savoir les roches. Les plantes altèrent les roches, produisent des sols, les plantes et les bactéries. Par ailleurs, les plantes respirent, elles absorbent du gaz carbonique et pratiquent la photosynthèse en dégageant de l'oxygène. Autrement dit, la composition de l'atmosphère, l'altération des sols sont quelques exemples simples d'interactions de cette biosphère sur notre Terre qui font que le fonctionnement en est très complexe. Les paléontologistes, depuis très longtemps, ramassent des fossiles et se sont aperçus que le nombre d'êtres vivants sur notre planète n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. En comptant, par exemple, le nombre de familles au cours des temps géologiques, ici entre 540 millions d'années et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des phases d'accélération, des phases de stase, des phases de diminution, puis de nouveau des phases d'accélération. Globalement, il n'y a jamais eu autant de familles d'êtres vivants. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? C'est un groupe naturel comme les libellules sont une famille, les canidés, le chien, le loup, le renard et ses cousins constituent une famille. Donc ici, on compte les familles, ni les individus, ni les espèces, mais les groupes d'espèces regroupés en ce qu'on appelle une famille. Leur nombre a considérablement augmenté depuis le début des temps, ce que nous appelons les temps fossilifères. Nous verrons que le début des temps fossilifères, ce n'est qu'un artefact lié à l'invention des squelettes minéralisées. Mais nous voyons plusieurs phases, et ces phases, nous les voyons interrompues par des coupures qui sont des extinctions en masse. Ici, on vous indique, c'est un travail de 1982, que la grande crise à la limite de l'ère secondaire et du tertiaire qui a provoqué l'extinction des dinosaures aurait provoqué la disparition de 11% des familles. La plus grande crise à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, il y a 250 millions d'années, aurait provoqué l'extinction de 52% des familles, et ainsi de suite. La première chose dont je voudrais vous persuader, c'est que ces chiffres sont provisoires, parce qu'au cours d'une étude de 1995, que je vous montre maintenant, vous pouvez voir que les chiffres ne sont pas exprimés en manière absolue, mais vous pouvez voir que la grande crise qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire est relativisée, moins importante ou a la même importance que des crises qui correspondent à l'extinction des dinosaures, où nous verrons celle du phragnien familien à l'intérieur de l'ère primaire. Autrement dit, nous avons une idée de l'évolution des espèces des crises d'extinction, mais leur chiffrage est extrêmement relatif et très difficile à appréhender avec précision. Première chose, certains esprits ont même critiqué ces courbes en disant, mais voyons, nous avons beaucoup plus de dépôts de l'ère secondaire, et tertiaire et quaternaire, que nous n'avons des dépôts de l'ère primaire, donc il est normal que le nombre de fossiles étant proportionnel à la surface des dépôts, des affleurements géologiques, il est normal que le nombre d'espèces, le nombre de familles augmente au cours du temps. C'est un débat qui n'est pas encore entièrement résolu. En tout cas, la diversité, la nature des différentes formes de vie, elle, incontestablement augmente. Toujours dans cet ordre d'idées, en ce qui concerne l'importance des grandes extinctions, je voulais simplement vous montrer que, suivant le mode de calcul concernant les extinctions, toujours au niveau des familles, on pouvait faire apparaître, suivant certains modes de calcul, des crises d'extinction comme étant plus importantes que les autres. Voici une crise d'extinction qui se situait à la limite entre deux étages de l'ère secondaire, le Trias et les Jurassiques, qui, avec ce mode de comptage, apparaît comme l'événement le plus important de l'histoire d'extinction, le plus important de l'histoire de la vie. Encore une fois, tout dépend comment on compte, et je pense que les personnes souvent en charge du budget de l'État connaissent tous les trucs pour faire diminuer ou accentuer un pic. Une autre question qui se pose fréquemment, c'est est-ce que cette progression de la diversité des êtres vivants, est-ce que cette progression, elle est bien réelle, est-ce qu'elle répond à une loi mathématique ? Et vous voyez qu'à travers ces droites, qui suggèrent avec un axe des Y logarithmiques, qui suggèrent un accroissement logarithmique de la diversité, on pourrait penser qu'il en est ainsi. Mais d'autres auteurs ont pu démontrer des corrélations avec d'autres types de courbes mathématiques. Et la réponse à la question reste, encore une fois, liée au manque de nos connaissances concernant les formes de vie du passé. Nous n'avons qu'un petit aperçu, et avec ce petit aperçu, il est actuellement difficile d'établir des lois physiques qui seraient irréversibles. Nous sommes donc dans l'incertitude, nous avons des idées générales, mais nous sommes dépendants de découvertes nouvelles qui se réalisent au fil des ans. Maintenant que vous êtes relativisés en ce qui concerne le décompte des êtres vivants à la surface de notre planète, nous allons voir quels sont les facteurs physico-chimiques et géologiques qui sont susceptibles de modifier le nombre des êtres vivants, mais aussi les adaptations, donc la forme des êtres vivants. Et je dirais, l'un des premiers facteurs qui intervient, c'est le climat. Cette courbe représente l'histoire de la température mesurée dans les océans, à l'aide des isotopes de l'oxygène, peu importe, entre l'extinction des dinosaures et aujourd'hui. Vous voyez que globalement, pour ce qui est de cette période, qui n'est pas exclusive de l'histoire de la Terre, mais pour ce qui est de cette période, elle s'inscrit dans un long refroidissement progressif. Progressif, certes, mais qui se fait, à certaines époques, relativement brutalement, par l'intermédiaire de paliers. Vous avez là deux paliers importants, l'un qui correspond à une période de 34 millions d'années, l'autre qui correspond à une période de refroidissement qui se produise entre 16 et 12 ou 13 millions d'années. Enfin, vous voyez que récemment, nous sommes rentrés, notamment il y a 2,4 millions d'années, dans une période extrêmement froide. Cette ligne représentant la ligne de la calotte glaciaire. C'est-à-dire que lorsque la température moyenne mesurée dans les océans se situe à droite de cette ligne, eh bien, il n'y a pas de calotte glaciaire. Lorsque la température mesurée tombe au-delà de cette ligne, eh bien, on est en droit de penser, et on a des preuves dans ces cas-là, qu'il y a des calottes glaciaires qui se développent au pôle. Autrement dit, la deuxième idée et force, c'est que notre Terre est un milieu, offre à la vie un milieu fondamentalement instable, et que c'est de cette instabilité qui génère l'évolution. Et je vais continuer le développement de l'analyse, disons la revue de ces instabilités. Je vous ai dit que depuis 2,4 millions, nous entrions vraiment dans un cycle glaciaire, 2,4 millions ans. Ici, ce cycle glaciaire est analysé avec, et interglaciaire, ces alternances de refroidissement et de réchauffement sont analysées avec la même méthode, mais à une échelle de temps plus courte, puisque là, on est à peu près à 2 millions d'années. Donc, à 2,4 millions, il y a vraiment un grand refroidissement qui se produit. Des calottes glaciaires se développent aussi bien sur l'Antarctique que sur l'Arctique. Et à partir de 2,4 millions, on rentre dans un cycle glaciaire-interglaciaire de frémissement. Et nous verrons que ce frémissement, eh bien, commence à s'accentuer, les amplitudes augmentent considérablement à partir d'environ 900 000 ans, 1 million d'années. Et on est alors dans ce que nous appelons le Pleistocène glaciaire, dont nous sortons à peine. Ici, il y a 20 000 ans, maximum glaciaire, certainement une des périodes très froides que notre planète a connues, notamment sous nos latitudes, avec des glaciers qui s'étendaient jusqu'à Londres et Berlin, un glacier alpin énorme, un glacier pyrénéen. La France devait être glaciaire, effectivement, et les animaux qui y vivaient, et les hommes de Néandertal témoignent bien. Ils n'y vivaient plus il y a 20 000 ans, les hommes de Néandertal. Mais ils se sont éteints il y a 25 000 ans. Mais témoignent bien de ces conditions. Et ensuite, nous sommes aujourd'hui dans ce réchauffement, dans ce réchauffement, qui suit, qu'on appelle pose glaciaire, et qui suit le maximum glaciaire d'il y a 20 000 ans. Évidemment, au-delà, ce sont des hypothèses. Mais vous voyez que si l'on s'amuse à poursuivre ces courbes, il n'y a aucune raison qu'on ne les poursuive pas. On pourrait penser qu'au-delà, après un réchauffement, même avec un peu de CO2 en plus, un effet de serre, on pourrait quand même, de toute façon, à terme, retomber dans un cycle glaciaire. Donc, le climat est instable. Et cette instabilité du climat, nous le savons, elle est en partie due à la place de la Terre dans le système solaire. C'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui ont une cyclicité de 20 000, 40 000, 100 000, 400 000 ans. Mais ceux-là, ils sont depuis que la Terre existe dans le système solaire. Et en plus de ça, il y a des modifications des grands courants marins qui modifient le transfert, le flux de chaleur, la répartition de la chaleur sur notre planète. Et cette répartition de la chaleur par les courants marins qui change au cours des temps géologiques conduit quelquefois au déclenchement de périodes glaciaires. Un autre aspect que vous connaissez tous de notre planète, c'est que les plaques, les masses continentales, mais aussi les plaques océaniques, bougent. Et donc, la géographie n'est jamais la même. Et vous avez là une vue, une reconstitution de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Par exemple, avec, il y a 250 millions d'années, la réunion de toutes les plaques continentales en une masse unique que l'on appelle la Pangée, qui va ensuite être coupée en deux à partir de 250 millions d'années vers aujourd'hui, coupée en deux par un océan, séparant une lorazie et un gondvana. Et ensuite, le gondvana va s'éclater et des océans nouveaux vont s'ouvrir, tandis que, bien entendu, si des océans nouveaux vont s'ouvrir, des océans anciens vont se fermer et lorsque les continents entrent en collision, des chaînes de montagnes se forment, etc., etc. Mais attention, cette dynamique, qui se fait à une échelle du temps géologique, quelques centimètres par an, vient s'ajouter et la toile de fond d'une autre dynamique qui est celle de la variation du niveau des mers. Ici, c'est une reconstitution des continents, des masses continentales. Vous voyez l'Afrique, l'Amérique du Nord, dans leur position correspondant à la tectonique des plaques, à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a 70 millions d'années. Mais on y a rajouté les mers épis, ce qu'on appelle les mers épicontinentales, c'est-à-dire les mers profondes qui traversent les continents et qui, pour les animaux terrestres, sont d'une importance capitale parce qu'un animal terrestre ne peut pas traverser ni un océan ni une mer épicontinentale, il ne fait pas la différence. Et vous voyez que l'Amérique du Nord était à cette époque-là et pendant assez longtemps au cours de l'ère secondaire coupée en deux, complètement coupée en deux avec une partie occidentale et une partie orientale. L'Europe, on peut dire qu'elle n'existait presque pas, elle était constituée d'un ensemble d'îles et l'Afrique était également coupée en deux par un isthme transsaharien pendant la plus grande partie de l'ère secondaire et même pendant le début de l'ère tertiaire. Autrement dit, au mouvement, au changement induit par la tectonique des plaques, il faut induire les changements liés à la variation du niveau des mers. Quand toutes les glaces sont fondues et que les dorsales océaniques sont très actives, déversant des millions de tonnes de lave dans les océans, eh bien, ces millions de tonnes de lave déversées dans les océans vont faire monter le niveau de la mer et c'est le cas pendant l'ère secondaire. Pas de glace au pôle, des dorsales océaniques très actives à cause de l'ouverture de l'éclatement du continent du Gondwana et donc le niveau des mers atteint un maximum, fragmentant les territoires terrestres et étendant les surfaces des mers peu profondes, avec là-dessus un climat très chaud, vous voyez que l'impact sur l'évolution des êtres vivants a dû être considérable. De la même façon, quand des continents entrent en collision, se réunissent, eh bien, pour des animaux terrestres, les niches écologiques disponibles vont diminuer et les formes du continent A vont entrer en compétition avec les formes du continent B parce qu'il n'y a pas assez de nourriture disponible et de cette compétition résultera une extinction et une régulation de la diversité. L'idée que j'essaye de vous montrer, c'est que à tout moment à la surface de notre planète, il se passe des modifications du milieu, des milieux et que c'est cette modification des milieux qui va avoir un impact considérable sur l'histoire de la vie. Et puis, quelquefois, mais nous verrons ça plus en détail, je ne fais qu'évoquer rapidement, quelquefois, il se produit de véritables catastrophes dans l'histoire de la Terre comme à la fin de l'ère secondaire où un grand nombre, plusieurs facteurs, éléments catastrophiques, vont ajouter leurs effets. Par exemple, une météorite géante qui vient heurter la Terre, des éruptions volcaniques en Inde gigantesques, une régression du niveau des mers, un refroidissement vont provoquer l'extinction d'un groupe extrêmement florissant qu'on appelle les dinosaures qui va complètement disparaître à la surprise de tout le monde et surtout des spécialistes puisque si vous voyez là l'extinction des dinosaures qui est totale, vous voyez que cette extinction n'est pas totale pour tous les groupes. Vous avez là les mammifères placentaires qui traversent cette période avec 100% d'espèces qui survivent, vous avez les grenouilles et les salamandres qui traversent cet épisode avec 100% de survivance, les crocodiles qui ont quelques pertes mais 80% des espèces survivent, par contre tous les dinosaures disparaissent. Pourquoi ? Nous verrons que ça reste la grande énigme de la crise crétacée tertiaire. Ces derniers exemples que j'ai évoqués avec vous qui changent la configuration de la Terre en permanence viennent s'ajouter à l'évolution dynamique des grands paramètres physico-chimiques de la Terre que je n'ai pas encore évoqués mais que je voudrais que vous gardiez en mémoire. En effet, de l'eau sur la Terre, il n'y en a pas eu tout le temps. Il y a eu une période entre l'apparition, la formation de la Terre et l'apparition de l'eau où bien entendu il n'y avait pas de vie puisque l'eau est indispensable à la vie. Donc l'eau, il n'y en avait pas tout le temps et il n'y en avait pas forcément dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Vous savez également qu'il en est de même pour les gaz de l'atmosphère, que l'oxygène, il y en avait très peu au départ de la vie et que c'est grâce à l'action, nous allons le voir, d'organismes unicellulaires, bactériens qu'on appelle des cyanobactéries qui ont régné sur notre planète pendant des milliards d'années et qui sont aujourd'hui représentées encore par ce qu'on appelle des biscuits d'eau en Australie qui forment des petits récifs d'un mètre de hauteur. Mais ces récifs étaient gigantesques au cours de la première partie de la Terre entre 3,6 milliards d'années environ et 1 milliard d'années. et la Terre avec une atmosphère dépourvue d'oxygène ne connaissait à ce moment-là qu'une vie microbienne. Vie microbienne sur laquelle nous ne savons rien. Si je peux vous raconter l'histoire de l'homme, l'histoire des éléphants, l'histoire des plantes à fleurs, je ne peux absolument rien vous dire sur l'histoire des bactéries. Nous ne savons pas si les bactéries du passé, d'il y a 1 milliard ou 2 milliards d'années, étaient plus complexes ou moins complexes qu'elles ne sont aujourd'hui. Nous n'avons aucune documentation paléontologique concernant l'histoire des bactéries et tout ce que nous pouvons savoir en ce qui concerne l'histoire et l'évolution des bactéries résulte de la phylogénie moléculaire. C'est prokaryotes qui ont vécu très longtemps sur notre planète et dont certains sont à l'origine des eucaryotes. Vous avez là une comparaison simple entre les prokaryotes et les eucaryotes que nous sommes. Les prokaryotes, ce sont les bactéries. Les eucaryotes, ce sont les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires qui leur ont succédé, qui se caractèrent, qui se distinguent par toute une série de caractères et notamment par la taille de la cellule. Et les paléontologistes ont comme seul moyen de tracer l'apparition des eucaryotes en suivant la taille, en mesurant la taille des cellules. Lorsqu'elles deviennent grandes, lorsqu'elles se rapprochent de 50 ou 100 microns, il y a des chances que peut-être il s'agisse d'eucaryotes. Autrement dit, les bactéries ont vécu pendant des milliards, plusieurs milliards d'années à la surface de notre planète, pour certaines fabriquant notre oxygène et on pense que cet oxygène a permis à l'apparition des cellules eucaryotes. Ces cellules eucaryotes, d'après les paléontologistes, mais elles sont divisées, apparaissent il y a environ 1,6 milliard d'années et parce que c'est là qu'on trouve les premières cellules de grande taille et elles ont une innovation fantastique, c'est qu'à l'intérieur de leur cytoplasme, on trouve des organites, c'est-à-dire des mitochondries et des chloroplastes qui sont d'autres bactéries qui vivent en symbiose avec ces cellules. Autrement dit, l'évolution s'est faite par un regroupement de plusieurs types de bactéries différentes pour fabriquer la cellule eucaryote. C'est une évolution fantastique et on explique l'accélération de la diversité de la vie à partir de l'apparition de la cellule eucaryote outre la symbiose initiale avec d'autres bactéries par deux phénomènes très importants qui sont d'une part la reproduction sexuée et d'autre part l'apparition des premiers consommateurs. Au départ, sur notre terre, toutes les bactéries pour survivre devraient être chimiosynthétiques ou photosynthétiques en absence d'oxygène puis photosynthétiques en présence d'oxygène et il n'y avait pas de relation entre des consommateurs et des producteurs. Les premiers consommateurs sont apparus au stade eucaryote et c'est donc le début de ce que l'on appelle en écologie une chaîne trophique. Il y a des producteurs primaires et il y a des consommateurs et lorsqu'il y a des consommateurs, ces consommateurs limitent la prolifération des producteurs primaires et permettent à plusieurs formes différentes de producteurs primaires de partager les mêmes ressources. Et ainsi, peu à peu, la pyramide écologique permet la diversification. Il y a de plus en plus de niveaux de consommateurs et donc la base de la pyramide des producteurs primaires s'élargit. plus de plus en plus d'espèces peuvent cohabiter, peuvent partager les ressources existantes. Et enfin, vont apparaître les prédateurs au sommet de la pyramide. Et là, on arrive dans la constitution des écosystèmes avec des chaînes trophiques entre producteurs primaires, producteurs consommateurs primaires, consommateurs secondaires, prédateurs. et tout ça va s'emballer. Il va s'emballer pour conduire entre 1,6 milliard avec très peu de données, je dois le reconnaître, jusqu'à 600 millions d'années à l'apparition des premiers organismes pluricellulaires. Des premiers organismes pluricellulaires qui sont tous ce que l'on appelle des organismes mous. Il s'agit de la célèbre faune d'Ediacara en Australie dans laquelle on a retrouvé des empreintes de vers, de ce qu'on pense être des vers, de ce qu'on pense être des anciens des oursins, des ancêtres des oursins, des méduses, de ce qu'on pense être des méduses, mais aucun, donc, des invertébrés marins pluricellulaires, des organismes complexes, mais aucun organisme à squelettes, aucun, un monde mou d'organismes mous, marins, avec des algues, mais qui ne laissent que peu de fossiles parce qu'ils sont dépourvus de squelettes minéralisées. Et puis, à partir de 540 millions d'années, vont brutalement apparaître les fossiles. Et vous allez revoir cette courbe. toutes ces courbes commencent au début de l'ère primaire, il y a 540 millions d'années. Pourquoi ? Avant, les fossiles se comptent sur les doigts de la main. Et en plus, les fossiles d'organismes invertébrés marins apparaissent seulement vers 600, c'est-à-dire millions d'années, c'est-à-dire juste avant. Et puis, dans cette complexification qui se produit alors des écosystèmes marins, et dans cette multiplication, cette conquête, ce qu'on appelle l'explosive du milieu marin, eh bien, on va voir les êtres vivants progresser, se transformer, évoluer et se diversifier. Eh bien, en particulier, on va voir apparaître à cette époque des organismes qui vivent protégés par une carapace. Vous avez là une reconstitution d'un paysage du fond de la mer, peu profonde, il y a 530 ou 540 millions d'années, avec des gastéropodes marins, avec des arthropodes primitifs, les trilobites, avec des animaux filtreurs qui vivent dans des coquilles, des seuls enterrés, une méduse. Les coquilles sont apparues et nous verrons même qu'au même moment, oui, pratiquement au même moment, apparaissent les ancêtres des vertébrés, du groupe auquel nous appartenons, avec des squelettes entièrement externes. Tous ces organismes développent des squelettes externes. Et il y a eu plein d'hypothèses pour interpréter ces squelettes externes, l'origine de ces squelettes externes. Aujourd'hui, une de ces hypothèses est plus cotée que toutes les autres réunies. Cette hypothèse, c'est l'apparition des prédateurs. Voici des prédateurs, tous deux des arthropodes. Ceux-ci sont des cousins primitifs des araignées scorpions marins. Ceux-ci sont des formes peut-être plus proches des crustacés marins. Et les deux groupes sont parmi les premiers prédateurs qui apparaissent il y a 540 millions d'années et qui ont été à l'origine de l'explosion de l'invention des squelettes minéralisées, des coquilles. Et dès lors, la paléontologie va changer. La plupart des organismes sont protégés par des carapaces, par des coquilles minéralisées et le nombre de fossiles va augmenter. Et nous sommes dès lors dans les temps fossilifères. Après, le paléontologiste peut commencer à compter les espèces, à inventorier la biodiversité, mais il compte de préférence et surtout les organismes à coquilles. C'est pour ça que la découverte au Canada, dans les montagnes rocheuses de la faune de Burgess Pass a eu une répercussion extrêmement importante. À cet endroit, on trouve en effet un très grand nombre de fossiles, d'animaux à coquilles, mais aussi des empreintes d'animaux mous. Et la question était la suivante, est-ce qu'il y avait aussi une radiation des animaux mous ou est-ce qu'il n'y a eu simplement qu'une radiation des animaux à coquilles ? Et le site de Burgess Pass dans les montagnes rocheuses a répondu de manière très claire. Il y a eu, au début de l'ère primaire, à partir entre 540 et 500 millions d'années, une explosion des invertébrés marins, une conquête explosive des milieux marins qui a concerné aussi bien les animaux à coquilles, surreprésentés dans les autres gisements paléontologiques classiques, que les animaux mous. Et parmi ces animaux mous, certains ont fait couler beaucoup d'encre. Il y a, par exemple, des formes comme cette hallucigénia, un animal avec 7 paires de pattes et puis 7 paires d'épines sur le dos. On ne sait pas très bien où est l'avant ni où est l'arrière. Et cette hallucigénia, maintenant, on pense qu'il s'agit d'un arthropode cousin du péripate du cap, un animal rare qui vit en Afrique du Sud sous les pierres, un arthropode primitif. Mais au début, cette hallucigénia a été interprétée à l'envers. Les paléontologistes l'ont décrit comme marchant sur des épines et ayant 7 tentacules sur le dos. En réalité, cette hallucigénia est un animal mou, il a été écrasé et mal conservé et donc ce qu'on voyait, l'empreinte que l'on voyait a conduit à une mauvaise interprétation. Mais ce cas de mauvaise interprétation est classique en paléontologie où des fossiles écrasés sont mal interprétés, mal reconstruits et il faut attendre de nouvelles découvertes pour rectifier. Simplement, ici, ils ont eu un impact considérable puisque dans le livre de Stephen Jay Gould, La vie est belle, il s'appuie sur ses erreurs de reconstitution pour dire que l'explosion cambrienne était tellement importante qu'elle a généré des plans d'organisation d'êtres vivants très différents aux actuels et en supplément aux actuels. Ça, c'est une observation qu'il fait, mais il en déduit une conséquence importante. Il en déduit que tous n'ont pas survécu, que certains se sont forcément éteints, ceux-là, notamment, et que d'autres ont survécu ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et il dit, et c'est toute sa philosophie dans son livre, et il dit, mais ces choix, ce tri dans les formes de vie est le résultat du hasard. En fait, le hasard, c'était, entre autres, un fossile mal reconstruit. Parce qu'aujourd'hui, cette halucigénia est clairement rattachée à un animal actuel, donc, est clairement une forme de vie qui a continué jusqu'à nos jours. Vous voyez comment des données paléontologiques peuvent conduire à des grandes conséquences philosophiques sur les mécanismes de l'évolution. Le hasard joue, certes, mais pas forcément dans la conservation des plans d'organisation. Donc, vous voyez que cette explosion de la vie animale marine au cambrien et au début qui s'est poursuivi encore 100 millions d'années plus tard a augmenté en progression géométrique et cela est compatible avec une radiation évolutive dans un monde aux possibilités écologiques infinies. C'est-à-dire qu'à l'époque, plein de niches écologiques dans la mer étaient vides et ont été occupées par tous ces organismes. 150 millions d'années plus tard, on est là au dévonien, au milieu de l'ère primaire, les écosystèmes sont saturés et nous verrons que la vie ne procède plus que par remplacement d'un groupe qui s'éteint par un autre. Autrement dit, l'explosion de la vie dans les océans a eu une période limitée et elle a été remplacée par, elle a été substituée par un remplacement de formes à taux constant et à nombre constant de formes qui s'éteignent et de formes qui apparaissent. Et nous étudierons un peu plus en détail ces phénomènes. Mais par contre, si la vie n'explose plus dans les océans, elle va exploser sur les continents. Et c'est à la même époque où la vie se stabilise dans sa diversité dans les océans qu'il y a la conquête du milieu terrestre par les plantes à partir d'algues évidemment marines. Et les premières plantes terrestres que vous voyez reconstituées là sont extrêmement simples. Elles n'ont pas de fleurs, elles n'ont pas de feuilles et elles n'ont pas de racines. Elles ont des tiges, des écailles et des sporanges, des appareils reproducteurs. Mais très rapidement, les plantes terrestres vont se développer parce qu'elles vont exploiter la lumière sur différents niveaux et la végétation va se développer rapidement parce que rapidement des arbres vont apparaître et évidemment les arbres les plus hauts récupèrent l'énergie lumineuse mais laissent la place en dessous à plusieurs autres strates de végétaux pour se développer. L'invention de l'arbre, la mise au point de l'adaptation de cet arbre qui implique du bois, des tissus de soutien, va être un progrès considérable qui va booster l'évolution des plantes. Cette conquête du milieu terrestre, elle est accompagnée par les arthropodes, les insectes et les autres arthropodes mais elle va être suivie par les vertébrés et ce sont des poissons primitifs du groupe des crossoptérigiens qui vont donner naissance par l'intermédiaire de formes amphibies qui ont toutes les adaptations terrestres mais qui vivent dans l'eau qui vont donner naissance à des formes terrestres d'où vont surgir les premiers reptiles, les premiers reptiles mamaliens et les premiers mammifères. Cette transformation continue des milieux à la surface de la Terre va engendrer différents types de mécanismes et en particulier va provoquer la transformation évolutive des êtres vivants. Cette transformation évolutive elle ne correspond à rien d'autre qu'à l'adaptation qu'au perfectionnement de l'adaptation d'une espèce dans un milieu qui change. Elle affecte tous les êtres vivants. Ici un radiolaire c'est-à-dire un unicellulaire marin pendant les trois derniers millions d'années. Vous voyez que sa taille qui a été mesurée en détail à partir des dépôts prélevés au fond de la mer par une carotte faite à bord d'un navire océanographique montre une diminution au cours du temps. Donc même les êtres unicellulaires se transforment au cours du temps. Bien entendu plus les êtres sont complexes plus la transformation est importante. voici par exemple un oursin dont la forme qui ressemble du groupe des dollars des sables dont la forme se transforme au cours du temps géologique. Ici on est à à peu près 10 millions d'années ici on est à environ 1 million d'années. Donc pendant 10 millions d'années vous voyez que son test de cet oursin coquille va se festonner d'abord à l'arrière puis sur les côtés puis enfin dans toutes les directions. Et chose intéressante comme vous le voyez ici vous avez les petits de chacun de ces représentants des différentes périodes historiques successives vous voyez que même au cours de la croissance ces caractères des adultes vont apparaître de plus en plus tôt chez les larves chez les formes de petites chez les jeunes. Je disais donc que plus les êtres sont complexes plus le nombre de caractères qui vont se transformer sont élevés. Et vous avez là la transformation à l'intérieur d'une lignée évolutive de rongeurs en Europe occidentale dans un intervalle de temps compris entre 40 et 22 millions d'années d'un rongeur qui transforme tout à peu près son appareil locomoteur qui passe d'une souris à celui d'un sauteur ses dents dont la hauteur des couronnes augmente sa taille qui augmente etc. Les êtres vivants se transforment parce qu'elles sont obligées de suivre les transformations du milieu. Un exemple des plus classiques l'évolution du cheval à partir d'une forme à partir d'une forme de la taille d'un petit chien avec quatre doigts à l'avant et trois doigts à l'arrière qui va perdre successivement ses doigts latéraux jusqu'au cheval la partie distale du pied va s'allonger c'est une adaptation à la course un sabot va se développer la dernière phalange va se différencier en porte-sabot et on arrive ainsi peu à peu à l'adaptation à la course du cheval avec tous les intermédiaires connus. Les êtres vivants ne font pas que se transformer et nous l'avons vu jusqu'à présent ils se multiplient également et ils se multiplient si vous avez suivi les cours précédents vous avez dû apprendre en apprendre sur les mécanismes de multiplication du nombre d'espèces. Voilà par exemple une situation qui va nous servir de base élémentaire. Aujourd'hui il existe en Europe occidentale deux espèces de corneilles deux sous-espèces pardon de corneilles une corneille noire qui vit à l'ouest de cette ligne et une corneille noire et blanche que l'on appelle la corneille mentelée qui vit à l'est ou au nord de cette ligne. Cette ligne c'est ce qu'on appelle la zone hybride. dans cette zone large d'environ 30 à 50 kilomètres ces deux types de corneilles se reproduisent et produisent des hybrides mais ces hybrides ne vont pas s'étendre ne vont pas venir se substituer aux formes noires ni aux formes mentelées. On est là dans le cas d'une zone hybride stable entre ce que l'on appelle deux sous-espèces deux corneilles à l'intérieur d'une même espèce. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, on en est arrivé là parce qu'au cours du quaternaire je vous ai dit qu'au cours des glaciations les calottes glaciaires du nord de l'Europe se sont étendues jusqu'à la latitude de Londres et de Berlin à peu près dans cette disposition-là. tous les animaux et toutes les plantes qui vivent de milieux tempérés de climat tempéré ont dû se réfugier vers le sud. L'ancêtre à ces deux sous-espèces de corneilles se sont réfugiés respectivement l'une à l'ouest dans cette région-là sans doute et l'autre à l'est en Grèce ou même plus bas au Proche-Orient. et lorsque la déglaciation est arrivée ces animaux ces populations maintenant adaptées ici au climat atlantique et celle-ci au climat plus continental ont remonté ont étendu leur aire de répartition ont recherché leur nourriture de nouveau là où elle devenait disponible vers le nord les glaciers fondaient et reculaient et finalement ils ont accumulé au cours de l'isolement géographique qui a duré un certain nombre de milliers d'années ils ont accumulé suffisamment de différences génétiques pour qu'aujourd'hui ils soient séparés par une barrière d'hybridation et que les hybrides finalement se révèlent moins avantagés moins compétitifs que les formes respectives auxquelles ils appartenaient on est donc dans une situation stable de deux sous-espèces qui signifie qu'on est là en présence d'une espèce qui a commencé à se diviser en deux pour donner naissance à deux espèces c'est ce qu'on appelle la spéciation ici on n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il reste encore cette zone hybride mais dans de nombreux cas on est allé jusqu'au bout et le mécanisme fondamental de la formation des espèces c'est l'isolement géographique une espèce dont l'air de répartition est coupé en deux par un bras de mer par une forêt par un désert qui apparaissent va conduire à une spécialisation respective de génome de ces deux formes qui va conduire à l'apparition de barrières génétiques qui les empêchent de se reproduire et dès lors deux espèces seront apparues dans l'immense majorité des cas les nouvelles espèces notamment chez les animaux qui apparaissent ainsi sont le résultat de l'isolement géographique ce qu'on appelle la spéciation allopatrique ce n'est pas vrai dans tous les groupes chez les plantes par exemple il y a des mécanismes bien connus de spéciation sans isolement géographique de spéciation sympatrique alors je vais passer vite mais ça implique que certaines plantes fabriquent des gamètes diploïdes et que ces gamètes diploïdes soient fécondées par des gamètes normaux d'une espèce de plante A donc voici deux espèces de plantes fabriquent un hybride et un de ces hybrides produit un gamète anormal diploïde qui va s'unir avec un gamète normal de l'autre espèce pour produire un triploïde AAB en termes de chromosomes et lequel va produire vous voyez qu'il faut un certain nombre d'accidents quand même va produire un gamète anormal non réduit donc en nombre de chromosomes qui va rencontrer un gamète normal de B de l'espèce B pour produire un tétraploïde alors vous me direz c'est très compliqué les plantes peuvent évoluer en mélangeant leurs chromosomes et en les multipliant sans isolement géographique la réponse est vie une majorité des plantes à fleurs est apparue comme ceci et le meilleur exemple en tout cas celui qui nous touche tous les matins à l'heure du petit déjeuner c'est celui du blé puisqu'on sait maintenant on a reconstitué l'histoire du blé avec deux espèces le blé dur qu'on utilise pour les pâtes qui est cultivé dans les zones un peu arides qui est le résultat du mélange de deux espèces ici un blé monocoque et une herbe légilops peltoïdes pour donner une forme avec 28 paires de chromosomes laquelle va rajouter encore un génome d'une autre espèce d'herbe pour fabriquer une espèce qui est le blé que nous utilisons pour faire des croissants et du pain autrement dit il y a deux mécanismes de formation des espèces un mécanisme qui est la règle générale qui implique l'isolement géographique et dans un monde qui change constamment dont la paléogéographie change en permanence dont les climats changent en permanence évidemment on va être favorisé mais il y a quand même d'autres mécanismes qui impliquent des phénomènes disons chromosomiques et cytologiques qui permettent aussi la multiplication des espèces à condition que des ressources énergétiques soient disponibles lorsque maintenant que vous connaissez ce mécanisme de spéciation par isolement géographique et que vous connaissez l'instabilité du milieu regardez par exemple le lac Victoria au cours du quaternaire quand il faisait froid en Europe occidentale et il a fait froid un très grand nombre de fois et bien il a fait sec en Afrique et donc le niveau du lac Victoria et de tous les lacs africains a baissé et lorsque le niveau du lac Victoria et de tous les autres lacs baissent il isole des petits lacs périphériques et donc il produit naturellement des dizaines de petits lacs supplémentaires et dans chacun de ces petits lacs supplémentaires vont rester des et chacun de ces petits poissons vont donner naissance à des nouvelles espèces et si ça se reproduit douze fois vous voyez que si une fois ça produit six espèces si vous produisez douze fois six espèces vous allez ce qu'on appelle une multiplication de nouvelles espèces c'est-à-dire une radiation adaptative et ça c'est un mécanisme important de la diversification des êtres vivants que les radiations adaptatives et nous allons voir qu'il y a plusieurs causes possibles d'explosion de la diversité des êtres vivants ces petits poissons du lac Victoria ont été bien analysés vous voyez qu'ils se ressemblent tous fondamentalement forcément ils ont tous un ancêtre commun et ils sont apparus par spéciations successives au cours de l'isolement des régions marginales du lac Victoria pendant les phases de baisse de sécheresse de baisse du niveau du lac on a reconstitué en analysant leur génome leur histoire qui valide ce que je viens de vous dire là seulement voilà pour cohabiter dans le lac Victoria parce qu'ils ne prennent pas leur ballot pour aller voir ailleurs ils vivent tous dans le lac Victoria il faut qu'ils se spécialisent cette multiplication du nombre des espèces va induire la compétition entre les espèces pour les mêmes ressources et donc ces poissons pour survivre ces nouvelles espèces doivent se spécialiser alors ici on liste les auteurs ont listé le régime alimentaire de ces différents poissons alors je vais juste commenter rapidement certains exemples certains se nourrissent d'autres poissons c'est normal certains broutent les écailles d'autres espèces de poissons broutent les écailles d'autres espèces de poissons ils ont trouvé là des moyens de subsistance nouveaux qui leur permettent de survivre d'autres se nourrissent de mollusques d'insectes de crustacés de détritus d'algues attachées aux plantes de surface d'oeuvres d'autres poissons et de larves d'autres poissons etc. un deuxième type de radiation adaptative donc d'explosion de la diversité des êtres vivants est dû à ce que l'on appelle le vide écologique pour des raisons géologiques il apparaît quelquefois que des territoires anciens soient débarrassés de leurs anciens occupants par extinction nous étudierons ça tout à l'heure et que des arrivants nouveaux vont trouver des niches écologiques non exploitées ça a été le cas pour les ancêtres des cochons d'Inde en Amérique du Sud aujourd'hui ces rongeurs sud-américains ont connu une radiation adaptative une explosion de diversité et c'est parmi eux qu'on trouve les plus gros rongeurs connus actuellement qui peuvent atteindre 200 kg le cochon d'Inde le chinchia des espèces qui ressemblent aux porcs épiques et une incroyable diversité qui n'est que faiblement évoquée dans ce diagramme à partir d'un groupe de fondateurs uniques qui a trouvé là un continent vers environ 35 millions d'années un continent sud-américain riche avec une végétation très abondante plein de ressources et pas de rongeurs pour utiliser ces ressources autrement dit la radiation adaptative elle peut être la conséquence d'un vide écologique au hasard des dispersions des espèces des migrations des espèces elle peut être nous l'avons vu le résultat de fluctuations cycliques de l'environnement et enfin elle peut être le résultat d'une invention biologique de l'évolution l'invention biologique de l'évolution c'est ce que nous appelons l'adaptation clé les cétacés les baleines baleines à dents mais aussi les baleines à fanons et aux fins sont aujourd'hui un groupe de mammifères très diversifiés qui dérivent d'un ancêtre unique terrestre cet ancêtre terrestre on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps au Pakistan et vous avez là une reconstitution de cet ancêtre terrestre un grand museau avec des grandes dents c'était un prédateur et des pattes normales comme un tétrapode quelques millions d'années plus tard on trouve en Egypte une autre forme de baleine issue qui descend de cet ancêtre qui date il y a 45 millions d'années là on est à 35-37 millions d'années donc 8 millions d'années plus tard vous voyez que le bassin qui ne sert plus à rien le membre postérieur a complètement régressé et que l'animal s'est profondément transformé en vue d'une adaptation à la vie marine et cette adaptation a continué jusqu'à nos jours avec les cétacés que nous connaissons ici on vous montre que les dents sont transformées se sont simplifiées elles sont complexes chez les ancêtres avec trois tubercules elles deviennent coupantes uniquement et pointues pour se nourrir de poissons et ici on vous montre l'histoire du bassin vous voyez que le bassin est présent chez la forme ancestrale et puis peu à peu il régresse pour devenir pour disparaître complètement et que chez certaines baleines le fémur n'est plus représenté que par quelque chose d'extrêmement réduit et soudé avec une espèce de machin qui pourrait correspondre à un reste du bassin donc il n'y a plus de ceinture pelvienne reliée à la colonne vertébrale comme cela est nécessaire chez tous les tétrapoles l'adaptation à la vie marine qui s'est traduite pas seulement par les os bien entendu les os c'est ce que nous voyons mais il y a toutes les adaptations biochimiques et physiologiques à la vie marine à la plongée à l'audition à la capture des poissons etc. et le résultat de cette première invention première adaptation clé s'adapter à vivre sous l'eau qui a permis à un groupe d'exploser sous l'eau et je ne vais pas reprendre mon raisonnement mais la même chose s'est produite au cours du tertiaire pour les chauves-souris les chauves-souris c'est l'adaptation en vol chez les mammifères et donc les premières chauves-souris à avoir mis au point cette adaptation et à la perfectionner avec l'écolocation qui permet de se situer dans le noir ça leur a ouvert des ressources incroyables et aujourd'hui au sommet de la canopée des forêts primaires des forêts équatoriales il y a quelquefois des endroits où il y a plus de 70 espèces de chauves-souris qui se nourrissent évidemment des insectes la nuit pendant que les oiseaux et d'autres prédateurs se nourrissent des insectes le jour alors je vais sauter la radiation notative des plantes à fleurs pour gagner du temps pour rester dans les temps alors le problème c'est que les êtres vivants ne peuvent pas simplement se reproduire se multiplier parce que les ressources sont limitées et vous savez que les ressources sont essentiellement limitées par l'énergie solaire qui tombent à la surface de notre planète qui limitent ces ressources autrement dit le nombre d'espèces ne peut pas augmenter de manière infinie il faut qu'il y ait un mécanisme de régulation et ce mécanisme de régulation nous allons le voir qu'il existe et qu'il a toujours existé c'est ce que nous appelons les extinctions autrement dit diversification et extinction sont deux mécanismes antagonistes qui règlent la diversité l'histoire de la vie et du nombre des animaux et des plantes sur notre terre comment étudier les extinctions nous pouvons les compter à l'état fossile pour ce qui est du passé mais ce qui est intéressant c'est de voir un peu quelles sont les causes de ces extinctions or il se trouve que l'homme fait très fort dans ce domaine puisque vous voyez que depuis 1600 de l'an 1600 un décompte fait apparaître qu'il est à l'origine de l'extinction directe ou indirecte de 191 espèces de mollusques de 115 espèces d'oiseaux de 58 espèces de mammifères soit plus d'autres animaux soit un total de 484 espèces de mammifères et de 654 espèces de plantes nous allons pas discuter très en détail puisque nous reviendrons là dessus simplement le fait que ce soit causé par l'homme nous permet de connaître les causes et les causes ici sont listées en ordre décroissant pour les espèces d'Amérique du Nord mais c'est vrai pour l'ensemble des espèces vous voyez que la première cause plus de 80% c'est la destruction et la dégradation d'habitat alors ça c'est la destruction et la dégradation d'habitat par l'homme mais nous verrons que dans les temps géologiques passés des éruptions volcaniques des transgressions marines provoquent aussi des destructions et des dégradations d'habitat et quelquefois des échelles plus importantes cause majeure autre cause deuxième cause les espèces invasives ça veut dire quoi ça ça veut dire que l'homme facilite l'introduction de nouvelles espèces qui viennent en compétition avec des espèces locales c'est le cas du dodo par exemple qui a été éliminé à cause de l'introduction par l'homme de ces animaux domestiques qui ont chassé soit les dodos soit les oeufs des dodos autrement dit l'homme ne fait que faciliter mais ne fait que multiplier et amplifier un phénomène naturel de dispersion des espèces enfin la pollution la surexploitation des milieux et les maladies j'attire votre attention sur le fait que le total fait plus de 100% c'est ce que n'ont pas manqué de me dire mes étudiants mais en fait c'est parce que certaines espèces la disparition de certaines espèces est causée par deux ou trois de ces facteurs d'où le fait que le total est plus de 100% alors vous me direz en dehors de l'impact de l'homme qu'est-ce qu'on sait sur les extinctions et bien tous les paléontologistes ont pu montrer ont vu ont constaté que toutes les espèces sont appelées à disparaître chaque espèce vit un certain temps apparaît à une naissance les causes peuvent être multiples par spéciation par transformation d'une autre espèce mais toutes finissent par disparaître et toutes les fois que l'on en fait un histogramme de la durée de vie des espèces d'un groupe entièrement disparu on obtient le même pattern c'est-à-dire on s'aperçoit que beaucoup d'espèces une majorité d'espèces vivent un peu de temps peu de temps et très très peu d'espèces vivent longtemps mais toutes les espèces finissent par disparaître alors ce type d'histogramme est ennuyeux parce qu'on ne peut pas calculer une moyenne et on ne peut que les comparer ces histogrammes à ceux de différents groupes animaux et végétaux au cours de l'histoire de la vie et dans tous les cas on trouve la même disposition toujours beaucoup d'espèces une majorité d'espèces qui vivent peu de temps ici il s'agit de petits mammifères du tertiaire européen vous voyez que la majorité vit 4 ou 5 millions d'années et une infime minorité vit a vécu jusqu'à 11 millions d'années si on change de groupe si on prend les grands mammifères de la même période le paterne reste le même mais l'échelle de temps augmente c'est à dire pour les grands mammifères on trouverait une dispersion jusqu'à 25 millions d'années si on prend les huîtres on trouve 200 millions d'années autrement dit le paterne est général mais la durée de vie des espèces change suivant les groupes considérés résultat résultat très important c'est que il y a deux il y a des extinctions toutes les espèces sont appelées à disparaître même en dehors des grandes crises d'extinction en masse et c'est ce que les plantologistes appellent les extinctions normales quand on analyse ces extinctions normales et je pense que je vais plutôt le faire la prochaine fois pour rester dans les temps on s'aperçoit que je ne vous donne que le résultat on s'aperçoit que l'extinction des naturelles normales des espèces qui se produit constamment au cours de l'histoire de la vie et qui affecte toutes les espèces est dû à un mécanisme entièrement aléatoire c'est à dire que certaines espèces vont se transformer très rapidement et en fait ça ne va pas les mettre à l'abri de l'extinction ça ne leur donne pas une assurance sur l'extinction certaines espèces ne se transforment absolument pas et vont durer plus longtemps pas un peu par hasard et on peut démontrer que c'est le résultat strictement du hasard seulement c'est une réponse que le scientifique n'aime pas et nous verrons la prochaine fois nous allons fouiller ce hasard et nous allons voir quelles sont les causes réelles des extinctions normales des espèces qui sont bien aléatoires mais qui sont dues nous le verrons à l'ensemble des bruits de fond d'origine des variations physiques chimiques et biologiques et des interactions avec les autres espèces qui affectent en permanence notre planète et qui permettent le renouvellement de son stock d'espèces au cours du temps je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions Merci